Au-delà du devoir, il y a une conviction, une conviction forte. Je suis convaincu aujourd'hui que plus que jamais, le monde a besoin de l'Afrique et que c'est en Afrique que se trouvent les solutions aux problèmes aujourd'hui qu'on rencontre dans le monde. Bienvenue au cabinet NIEM, je m'appelle Jacques Jonathan NIEM, je suis avocat d'affaires et off-cancel au cabinet NIEM, j'ai 3 ans et puis on est très ravis d'accueillir aujourd'hui l'agence et cofine dans nos bureaux. Bienvenue encore. Alors effectivement, j'ai commencé mes études primaires et secondaires au Cameroun. J'ai notamment fait mon lycée au lycée Joss à Douala. Et ensuite, à partir de la première, je suis parti en France dans un internat en Normandie où j'ai effectué mon baccalauréat. Et à la suite de mon baccalauréat, j'ai débuté des études de droit. Donc, j'ai fait des études de droit à l'université Paris 2.1 à Sass qui se sont sortées ensuite par un master 2 en droit bancaire et financier. Parallèlement, j'ai effectué également des études à Londres où j'ai fait un Master of Laws, un LLM, à la London School of Economics en régulation financière. Une belle année d'ailleurs à Londres qui s'est déroulée en pleine crise financière de 2008. Par la suite de retour à Paris, j'ai rejoint l'école d'avocats que j'avais préalablement intégré à la suite du concours d'entrée que j'avais fait juste avant d'aller à Londres. Donc, au retour, rejoignant l'école d'avocats, j'ai terminé mon parcours à l'école d'avocats et prêté s'y amour en 2011 comme avocat au barreau de Paris. Et donc, j'ai exercé ensuite au sein d'un cabinet américain qui s'appelait Kerry Gottlieb. Prenant la décision de rentrer au Cameroun, j'ai voulu souffler un peu, mais surtout aussi m'évader. Et donc, j'ai décidé de partir vers les États-Unis, un pays qui, quelques temps avant, avait élu Barack Obama. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, il faut aller visiter ce pays qui, du coup, m'interriguer un peu. Et puis, surtout, se retrouver dans un environnement très international, très ouvert et très axé vers l'excellence. Donc, c'est comme ça que je me retrouve à l'université Harvard pour faire un master en public administration, administration publique, donc orienté vraiment sur tout ce qui est politique publique liée aux problématiques de finances et des infrastructures. Voilà. Et à la suite de ce master-là, je rentre au Cameroun où je rejoins le cabinet NIEM, cabinet familial créé en 1996, donc depuis bientôt 25 ans, comme off-cancell. Et je prête serment, quelques mois après, comme avocat au barreau du Cameroun. Pendant longtemps à Paris, j'ai été assez impliqué dans les activités associatives qui avaient pour but, notamment, déjà d'aboutir à un certain réveil, réveil de la jeunesse africaine, pour l'encourager à beaucoup plus s'impliquer dans le développement de notre continent. Et de ce point de vue-là également, notamment en créant une association qui s'appelle, avec quelques amis, une association qui s'appelait Osez l'Afrique. Donc un collectif où on a eu le plaisir, notamment, de célébrer le cinquantenaire des indépendances des pays africains à Paris par un forum et par la suite de publier un carnet, carnet de la jeunesse pour l'Afrique. Et ce carnet-là avait un message clair, comme celui que j'avais pour message clair, ce que je viens de dire, c'est-à-dire Osons l'Afrique. Osons l'Afrique comment ? On ose l'Afrique déjà en essayant d'incarner les valeurs africaines, en essayant de se regrouper avec d'autres jeunes africains, en essayant d'innover et par la suite, en essayant de rayonner. Par la suite, ça me paraissait plus qu'évident pour moi, en tant que jeune fils de la famille, de pouvoir retourner vers mes parents et vers cette famille-là pour également apporter ma contribution à la marche des affaires de la famille et, comme je dirais tout simplement, à la continuité de l'histoire familiale. Je pense qu'on a toutes les ressources pour apporter en Afrique des solutions à nos problèmes, mais aussi aux problèmes que rencontrent plusieurs personnes dans le monde. Quel est le climat des affaires que je trouve au Cameroun ? C'est un climat des affaires où on a l'avantage d'avoir des textes qui existent, mais on a beaucoup d'insécurité, beaucoup d'imprévisibilité, une faible capacité d'anticipation qui est due au fait que les différents acteurs ou les différents partis prenants ne respectent pas ces textes-là. Une des contributions fortes que je voulais apporter en rentrant, c'était de replacer un peu le droit au centre de la pratique des affaires. Donc, faire en sorte que le droit soit un peu l'élément ou la boussole quelque part qui régule et qui organise la pratique des affaires. Tous les sentiments positifs ou toute la force d'inspiration et entre guillemets d'exemplarité qui peut ressortir de mon parcours pour moi est un sentiment de fierté parce que je me dis avec tous les efforts que les parents ont pu faire et la famille, au moins, il y a quelque chose là qui peut au moins les rendre fiers. Maintenant, à titre personnel, pour moi, on n'est même pas encore au début du travail. Depuis petit, par exemple, ma mère m'a toujours dit, ma mère me disait toujours le secret de la réussite, c'est le travail. Et c'est dans cet environnement-là que moi, j'ai été élevé en disant voilà, il faut travailler, pour être le meilleur, il faut travailler. Mais à côté de ça, je vais dire travail, oui, mais aussi discipline. parce que si vous travaillez mais que derrière, il n'y a pas de discipline, dans la durée, ça peut être difficile de pouvoir avoir les résultats et de pouvoir rester entre guillemets à certains niveaux. J'ai pu apprendre, notamment en étant, quand j'ai fait mes études aussi un peu universitaires, qu'un des éléments qui vous permet aussi de souvent réussir, c'est avoir la bonne information. Il faut avoir la bonne information. Le cabinet NIEM est un cabinet qui existe depuis bientôt 25 ans. Et on a la chance d'avoir à notre tête aujourd'hui un associé dont la réputation en termes d'excellence mais aussi en termes de qualité de service n'est plus à démontrer. Aujourd'hui, et de par sa carrière aujourd'hui de plus de 35 ans, il a accompagné un certain nombre d'entreprises de haut niveau dans notre pays et a su se distinguer aussi bien localement ici qu'à l'international comme un expert connu en la matière. Aujourd'hui, il s'agit plutôt de réussir le pari de la transformation parce que le métier d'avocat d'affaires est un métier aujourd'hui qui est en évolution et plutôt, comme je dirais, qui est en train de se transformer. Ce pari de la transformation, je pense, on le réussit déjà dans un premier temps en étant en mesure d'apporter à nos clients toute la palette de services à laquelle ils s'attendent. Aujourd'hui, il y a un ensemble de nouveaux domaines du droit sur lesquels nos clients attendent aujourd'hui notre expertise. Par exemple, le cas du droit public des affaires qui est en train de se développer. Toutes les questions également liées au numérique. Donc, on a une nouvelle palette de services comme ça qu'on doit pouvoir apporter à nos clients. Donc là, on est dans mon bureau. Là où je passe effectivement la plupart de mon temps de mes journées. Je commence mes journées assez tôt. Donc, je me réveille effectivement en général entre 5h et 6h. Et en général, quand je me lève, j'essaie soit de faire un peu de méditation ou un peu de sport. Et par la suite, je fais un peu de lecture. Et puis, ensuite, je me prépare pour venir au bureau. Je passe un peu de temps aussi en famille. Et puis après, j'arrive au bureau autour de 8h, 8h30. Et voilà, je commence en général en faisant un briefing avec les équipes. Il peut m'arriver de partir du bureau assez tard, mais quand je pars de manière entre guillemets normale, c'est plutôt autour de 21h. Et puis, le temps d'arriver à la maison. Mais assez souvent, je travaille également ensuite après à la maison. Mais souvent, je peux rester aussi au bureau assez tard. j'espère également en tant qu'avocat dans la manière dont je conçois le métier et dont j'ai envie de le pratiquer, laisser aussi une empreinte dans cette profession. Voilà, donc laisser une empreinte dans la profession d'avocat, être au service de ma communauté et de mon pays et aussi, comme je le disais, m'impliquer assez fortement sur les questions d'art et d'éducation. L'histoire du GICAM commence en juin 2019 officiellement. C'est à cette date que je suis coopté au sein du conseil d'intérêt du GICAM. Ma décision de rejoindre le conseil d'intérêt du GICAM répondait à toujours cette ferme volonté de replacer le droit au centre de la partie des affaires. Depuis que j'ai rejoint le GICAM aujourd'hui, j'ai eu un certain nombre de responsabilités au sein du conseil d'intérêt et la charge de mener un certain nombre de projets et certains me tiennent à cœur. Le premier, notamment, c'est ce projet de mise en place d'un code de gouvernance des entreprises parce que, comme je le disais tout à l'heure, pour moi, il est important pour les entreprises de montrer l'exemple et la question de la gouvernance est une question centrale pour le développement de nos économies et il est important que le secteur privé soit un exemple en la matière. Je dirais Cameroun continue à être un pays attractif, un pays qui regorge de nombreuses échelles, ce qui est un secteur privé dynamique, mais aujourd'hui, le dialogue public-privé est à l'arrêt et on constate un climat assez tendu et donc, on attend aujourd'hui de pouvoir avoir un certain nombre de réformes en profondeur sur ce dialogue privé-privé, mais aussi sur les garanties qui sont celles qui permettent à des investisseurs d'investir, voilà, celle de la sécurité, comme je le disais, mais aussi la justice et pourquoi pas aussi l'administration. La réussite d'un projet, certes, c'est peut-être la maîtrise d'un certain nombre de connaissances techniques, mais c'est aussi tout ce qu'on appelle un peu les soft skills qu'il y a autour. On parle beaucoup de leadership, mais voilà, comment est-ce qu'on va à un projet, comment est-ce qu'on communique, comment est-ce qu'on fait du marketing, comment est-ce qu'on anime une équipe, ou même tout simplement, comment est-ce que, sur un plan plus personnel, on développe la passion, les passions qu'on a. Et je pense que de ce point de vue-là, les pays anglo-saxons, on parlait pas, du Nigeria ou du Ghana, font un travail un peu plus important dans les écoles, dans les universités ou dans les différents espaces, zones de jeûne, pour pouvoir développer ces soft skills-là qui sont autour et qui sont tout aussi importants pour le développement d'un projet. Et sur ce point, je pense que les jeunes entrepreneurs qui sont parfois un peu plus en plus dans le trait. Donc, je pense que c'est une question d'équilibrer cet avantage qu'on a sur le plan technique avec, effectivement, tous les soft skills qui vont autour en termes de communication, de management, de leadership et autres.